Oh my god! J'ai le coeur qui me débat à mille à l'heure, si vous saviez comme faire cette vidéo-là me stresse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose qui allait avoir un aussi gros impact sur ce que mon apparence va projeter. Ça fait extrêmement longtemps que j'y pense. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense que vous allez être capables de reconnaître certains patterns. Bon, mon idéal de beauté, ça a toujours été Angelina Jolie, donc j'ai toujours eu quelque chose pour des lèvres prégnantes. Ma mère a des lèvres tellement pulpeuses, je peux vous montrer une photo. Tu sais, je sais que j'ai pas des petites petites lèvres, c'est pas un complexe que j'ai, mais les grosses lèvres c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. Fait que j'en veux. Vraiment. J'ai décidé que j'allais être transparente avec moi à 100%. J'ai écrit à plusieurs cliniques, je leur ai dit « Êtes-vous intéressée de me faire un 0.5ml dans la moitié d'une seringue dans mes lèvres en échange de publicité? » Je voulais pas dépenser d'argent pour ça, je voulais faire comme « Ah au pire, je vais le mettre sur le compte que c'est une expérimentation pour ma chaîne. » Pis c'est un peu vrai aussi, mais j'espérais un peu au fond que je me fasse dire non. Normalement, une clinique m'a répondu et ils m'ont dit oui. C'est le 11 octobre que je m'en vais le faire, je le sais depuis environ une semaine. Je suis tellement stressée, j'ai peur de chier ma face, j'ai peur de trouver ça lettre, même si c'est une petite différence. J'ai peur que les gens le remarquent, qu'ils m'associent à quelqu'un qui est superficiel, que ce soit un premier regard que les gens posent sur moi. Les gens commencent à croire que je m'embarque dans toutes les chirurgies, que maintenant il y a des rumeurs que je change tout sur mon corps. Pis t'sais, si je trouve ça beau, est-ce qu'après ça je vais vouloir y retourner? Est-ce que je vais devenir accro? Est-ce que je vais tomber dans un cercle vicieux? J'ai vis tellement d'angoisse. En même temps que pour moi c'est tellement important d'être authentique sur ma chaîne, d'être le plus transparente avec vous possible. Et ça je pense que vous le savez. Fait que de faire un move comme ça, de m'écouter, parce que probablement que ce qui me pousse à vouloir faire ça, c'est l'image que j'ai de la beauté, donc qui veut veut pas, c'est incrusté dans ma tête au fil du temps à cause de la pression sociale, j'imagine. J'en suis pas indemne, malgré que j'aimerais peut-être que ce soit pas le cas. En même temps qu'il y a le côté, pis là ce que je vous montre, c'est de changer son apparence physique. T'sais, c'est la première transformation drastique que je vais avoir, à part mes grosses traites. J'ai jamais eu de tatou, j'ai jamais eu de piercing très longtemps, j'ai déjà eu un septum, mais je l'ai pas gardé très longtemps. C'est le premier changement physique que je subis. Ça dure à peu près seulement 6 mois, c'est pas quelque chose qui est permanent. Pis pour moi c'était super important de demander la permission à mes parents. J'ai appelé ma mère et mon père, je leur ai parlé de mon envie, et on disait écoute Lisanne, on pense que t'es belle comme ça, mais fais ce que tu veux, c'est dans 2 jours. Et j'ai le coeur qui déboche, je pense à rien d'autre, j'ai de la misère à dormir. Je suis tellement stressée, tellement, 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 vous avez aucune idée. J'ai peur que la perception des autres face à moi change. Fait qu'en même temps que ce qui me pousse à le faire, c'est probablement quelque part la pression sociale, parce que mon idéal de la beauté vient probablement de là. En même temps que ce qui me fait peur, c'est la pression sociale qui va s'en suivre, des gens qui seront pas contents, pis qui vont penser que je montre le mauvais exemple, parce que je suis pas en train de faire la promotion de la chirurgie esthétique. Je pense juste que tout ce qu'on fait sur nous, si ça n'a pas d'impact direct sur les autres négatifs, je vois pas pourquoi qu'on devrait se retenir de le faire. Fait que je suis présentement dans un gros genre... Mais j'ai décidé au moins, tant qu'il y a passé à travers ça, autant le partager sur ma chaîne YouTube. Écoute, j'ai regardé toutes les vidéos, je pense, sur YouTube par rapport à ça. Je les ai toutes regardées. Je les ai toutes, 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 toutes regardées. J'en cherche encore, j'en trouve plus. Je sais à peu près maintenant ça va être quoi le processus, pis à quoi m'attendre. Fait que je vais le faire. Je vais le faire. Mais sachez que ce n'est pas facile et que je ne le prends pas du tout à la légère. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Je suis très excitée, pis à y aller en même temps terrorisée. Donc là, j'imagine que depuis la prochaine coupure, on va être rendus au 11 et je vais me diriger vers la clinique. Bon, ma binance finie, dernière fois. On s'en va de booster ça. J'aurai tout croche dans la vie. T'sais, genre ici, ça fait ça de même que ça. Donc là, j'ai peur qu'une fois, booster sa face, je vais au-dessus. On va espérer que je n'aille pas une face déformée. Caliste, hostie. Je sais. Violaine a décidé qu'elle venait avec moi comme support moral. Merci, Violaine. Pis il y a lui aussi, là, qui est gentil. À la clinique. Je panique. Vivez-vous un stress autant que moi? Autant. C'est qu'on est en attente du docteur. J'ai présentement les mains moites en hostie. Je vais me coucher là-dessus. Parce que là, tu es sur un putain pour essayer ça. No! Ok. J'ai aucun plaisir présentement. J'ai vraiment le goût de m'enfriger en courant. Vraiment. On s'en va. On s'en va. C'est fini. Hein? L'expérience éternelle. Oui. C'est fini. C'était beau jusqu'à le faire. Une fois que ça s'est évaporé, est-ce que les lèvres deviennent ce qu'il était? Oui, oui. Exactement. Ok. Ok. Mais si vous le faites pour 20 ans, et vous arrêtez, vous allez avoir les lèvres de quelqu'un de 5 ans ou quelque chose. Ok, oui. Right? J'ai pris des exemples de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Ok. J'aime pas que ça soit trop enflé. Ça, je trouve ça très joli. C'est très léger. Ça, j'aime vraiment pas ça. Non, c'est beaucoup. La grosse bosse, là, je trouve. Et on voit que quand on met trop de produit, il y a plus de chances d'avoir des petites bosse. Oui. C'est une autre raison pour mettre un petit peu moins. J'imagine que c'est la crainte de tout le monde, là, mais c'est d'être le canard, là, c'est une explication. Oui, 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 je le sais. Mais il faut, c'est pour ça qu'il faut injecter pas juste le lèvre supérieur. Oui, c'est ça. Mais aussi le lèvre impérieur, un peu, parce que sinon le lèvre supérieur va être plus en avant comme un canard. Oui, mais aussi, je préfère que la lèvre en bas soit plus grosse que c'est le long comme la vie. Oui, c'est parce que là, c'est la proportion normale, c'est ça. Un autre truc qui m'inquiète, c'est quand je souris, c'est ce côté-là de lèvre, lèvre plus que l'autre naturellement. On voit. Oui, mais ça va continuer d'être comme ça. Oui, ok. Ça, on peut pas changer, c'est parce que c'est les muscles qui font ça. Ok, parfait. Mais ça sera pas empiré à cause de... Non. Ok, parfait. Excellent. La crème est très, 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 très forte. Faut juste faire attention de ne pas la parler trop. Votre langue va être embourgée. C'est pas dangereux, mais ça goûte pas. C'est plus dur. On dirait juste que t'as un super gloss. J'ai l'impression que je vais me baver parfaite. Je me sens déjà super gonflé. Je vais fermer les yeux. Ça te dérange, c'est un attendu d'âge. Ah, ben non. On va te commencer. Fait? Il y a juste un petit peu de la bouche. Ah, ça va sentir la picture. Il y a un peu de la picture. Une... Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501